Générique Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable ce qui m'arrive, c'est incroyable On dirait que je viens de gagner au loto, c'est un truc de fou Bref, on y va les amis Donc, regardons la commande de la réparation Si vous le voulez bien Alors, trouver et réparer la panne J'étais en retard pour prendre l'avion L'avion sans l'apostrophe, c'est super Mais oui, oui, oui Alors, j'ai accéléré à fond Je suppose que c'est la cause des bruits suspects Provenant du pot d'échappement Rémunération 4000 USD Et donc c'est parti, normalement ça doit venir du pot d'échappement Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par un scan OBD De ce qu'il y a de plus classique Je le fais à chaque fois Et pourquoi c'est bien rémunéré ? Parce que, de 1, la voiture, c'est une grosse bagnole Elle vaut de l'argent Et de 2, parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué Que ce que l'on pense Il n'y aura sûrement pas que les pots à changer Ou alors, il va falloir remonter tout à l'avant du véhicule L'arrière, l'avant et tout On verra bien De toute façon, ne vous inquiétez pas Allez, referme-moi ça, merci On va lever directement Et on va aller à l'arrière Visualiser un petit peu les soucis qu'on peut avoir Donc, déjà, le pot, un problème Et voilà, c'est ce que je craignais Effectivement, il y aura aussi le truc à l'avant à changer Et c'est ça, au final, qui coûte cher Ça, ça vaut très, très cher Donc, on a compris On va commencer par l'arrière Limite, pas besoin de montrer les pièces Limite, même pas besoin de regarder Je sais très bien ce qu'on va me dire Donc, c'est parti Mesdames, messieurs Ça va commencer Allons-y, on déboîte Pour l'instant, l'arrière du véhicule Le silencieux véhicule, etc, etc Il est exactement à 18% Ça, c'est bien Il va falloir tout enlever Donc, on va commencer par l'avant En fait, parce que je trouve que c'est important De enlever tout ce qu'il y a à l'arrière Et ensuite, d'aller à l'avant Et de revenir à l'arrière par la suite Parce que, oui, vous vous en doutez On est obligé de tout dévisser Pour dévisser celui de l'avant Et ça, au final, c'est chiant Il me semble, moi, si j'ai pas de conneries Ouais, voilà, il faut vraiment tout dévisser Ça, c'est un petit peu lourdingue Par contre, je pense qu'on peut le dire C'est un tout petit peu lourdingue Espérons que les autres pièces ne sont pas rouillées N'ont pas de soucis, je pense pas Sinon, je pense qu'on l'aurait vu avec ce filtre 93%, oui, c'est bon Donc, a priori, pour l'instant Le silencieux V6 Et à l'avant, également Le gros truc qui coûte super cher Avec tout plein d'indices Qu'on avait fait La définition de la pièce Made in Galaxy Qu'on avait fait, les amis Dans un épisode précédent du Let's Play Ok, ça c'est fait On va pouvoir rebaisser le petit truc On va, hop, rebaisser le pont Et cette fois-ci, on va l'enlever Dans la partie moteur Parce qu'il me semble qu'il faut venir ici Il faut lever le capot Voyons voir Alors, il est où ? Il est là, nickel Et là, regardez, on a un tas de vis C'est un truc de fou C'est le collecteur d'échappement Évidemment Et le mec très logique Il commence par enlever les vis du milieu Surtout que c'est plus long Si on commence au milieu Puis qu'on doit aller à droite, à gauche Pour après, c'est juste une question De la gestion de la souris Si vous êtes un PCiste aguerri Vous n'allez pas avoir de mal Si vous êtes comme moi Un joueur habitué à la manette Ça va être dur Voilà, ça va être très, 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 très dur Nickel Alors, en tout cas Ça se passe bien Alors, je tenais à vous dire une chose Là, je suis dans le feu de l'action Je dois recevoir ma 4G WIG Avec environ entre 15 et 20 mégas en upload Voir un petit peu plus de temps en temps Quand ça se passe bien Je peux vous assurer que Je vais faire énormément de stream Donc du coup, il y aura du quart mécanique en stream Le reste sera effectué en stream Le reste de la série Mais vous verrez Ça passera super bien en stream Il n'y aura vraiment aucun souci Ne vous inquiétez pas pour ça Il n'y aura juste pas d'intro Et tout Il n'y aura juste pas d'intro Alors, quoi que Je vais peut-être finir la série en vidéo Oui, je pense finir la série en vidéo Par contre, on fera le 4G Et tous les autres DLC En stream Voilà, on verra bien en tout cas Alors, boîte de vitesse Achat, boîte de vitesse V6 Donc, là, il fallait quoi déjà ? Ça y est, je pense déjà trop à ça Je ne me souviens plus Attendez, excusez-moi C'était le silencieux V6 Qui avait à l'arrière Et, 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 et Et ça c'est quoi déjà ? Ah oui, le collecteur d'échappement Ça y est, je ne me souvenais plus Autant pour moi, Galaxou Tu es à la ramasse Et je n'arrivais plus non plus A trouver ma touche sur le clavier C'est terrible Alors, on va dans les C Collecteur d'échappement Donc, dans les C Collecteur d'échappement V6 C'est ça Et voilà pourquoi on est rémunéré 4000 USD Pour la simple et bonne raison, les amis Que le collecteur d'échappement Ça vaut plus de 1000 USD C'est ultra, ultra cher Allez, on va mettre celui-là à 100% On n'a pas trop le choix Et honnêtement, je pense qu'il n'y a que ça Qui ne va pas Vu que c'était vraiment une réparation Une mission portée sur les pots Donc à mon avis, ça doit être ça Si je ne dis pas de bêtises S'il n'y a pas que ça Si jamais je vois qu'il y a d'autres pièces Eh bien, on cherchera On fera un test routier Un essai routier Et également test suspension Pourquoi pas Mais à mon avis Vu comme c'est dit dans la mission Ça doit être uniquement un problème de pots D'échappement, tout simplement Voilà Un problème d'échappement Hop On visse tout ça C'est nickel Et après on pourra rajouter Toutes les barres par la suite Allez On va remonter tout ça Et on va tout rajouter J'espère que vous êtes chauds Pour tout rajouter Alors, est-ce qu'on peut l'ajouter de là ? Ouais, ouais On peut commencer à l'avant Et ensuite finir à l'arrière Vas-y, rebus Et ça va nous permettre comme ça De juger de l'état également Des autres pièces Ici même Et il me semble qu'elles sont bonnes Si je n'ai pas de conneries Ah, on en avait une à 12% On en avait une en rouge Qu'on avait sûrement retiré Un épisode précédent Le pot d'échappement Ici même Et en tout cas là Je remarque que Car Mechanic Simulator Fait vraiment Play encore vraiment A beaucoup de gens Et je remarque que Sur le dernier épisode Il y a eu plus de likes Que celui d'avant Tout simplement Parce que j'ai plutôt bien joué Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire l'inverse Ok Hop, je remets le silencieux ici 91 C'est vrai que j'ai plutôt bien joué Et en fait Vous visez bel et bien Le côté PGM à jeu J'ai regardé Je me suis dit Mais non, les enfoirons Ça veut dire que vraiment Quand je joue mieux Ils mettent plus de likes Et ça m'a fait bizarre Alors, silencieux Arrière gauche Donc, on va devoir aller acheter Un silencieux Arrière gauche J'ai oublié Est-ce qu'on pourrait Par hasard Je ne pense pas Le réparer Silencieux Central V6 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 Arrière gauche Il semble que c'est gauche Ouais, c'est gauche J'espère parce que ça compte La peau du cul quand même Voilà Donc, en gros On gagne même Je crois Moins de 3000 USD Sur le total de la mission En fait Ouais, c'est bien le gauche Nickel Vas-y, rajoute-moi Et normalement On devrait On devrait être Ready On verra bien J'ai un peu peur C'est bon On n'a plus rien à mettre Viens voir Résultat C'est pas bon Ah D'accord Donc ça veut dire Qu'il y a des choses Est-ce que déjà J'ai tout remis Donc d'accord Les pots ça s'est fait On a changé Tout ça ici Qu'est-ce qu'il peut y avoir D'autre comme soucis Là est la question Peut-être vérifier On relit la mission Attendez Trouver et réparer la panne J'étais en retard Pour prendre l'avion Alors j'ai accéléré à fond D'accord Je suppose que c'est La cause des bruits suspects Provenant du pot d'échappement Donc ça a quand même Tout à voir Mine de rien Avec le pot d'échappement Donc Est-ce qu'on voit Une pièce encore une fois rouillée Ici Non Les pots d'échappement Sont plutôt en bon état En plus on a fait tout le tour Donc ça peut pas être ça Est-ce qu'à l'avant Il y a peur d'avoir de soucis Au niveau des suspensions Donc à voir Ah moi je ne suspecte rien Pour le moment Voilà Honnêtement Je ne suspecte absolument rien Hop Je mets les pièces Voyons voir quand même Je vais analyser Excusez-moi si je fais plusieurs fois Le tour de la voiture Mais il vaut mieux analyser Donc il faudra vérifier les filtres Egalement vérifier les filtres Donc ce qu'on va faire On va aller faire peut-être Non un essai routier Je pense pas que ça va m'aider A grand chose en fait C'est ça qui m'ennuie Donc on va vérifier un petit peu tout ça Allez c'est parti Donc ça ça va Le couvercle ici Il faudra vérifier les filtres à air Et tout le bordel En même temps il y a énormément De choses à vérifier Donc Ça a l'air en très très bon état tout ça Donc logiquement Si ça c'est en bon état Il y a En général ça peut aller Donc je vérifie à l'arrière Le modèle d'allumage est bon On a beau faire le tour Peut-être au niveau des suspensions Pourquoi pas On va vérifier ici les courroies Parce qu'apparemment Elles n'ont pas été analysées Donc c'est parti Courroies Ah voilà Ça y est Il faut changer beaucoup de choses Mine de rien Donc tout ce qui est courroies Ok Je vois directement Je vais ici Parce que c'est les pièces Qui ne sont pas analysées Donc ça paraît logique Et le tendeur Donc Tendeur Distribution Et ventilateur Ok donc je vais les déboîter D'accord Faut les déboîter dans l'ordre S'il vous plaît Galaxou Je me vouvoie moi-même Alors tendeur Et les deux courroies On est d'accord Et c'est tout du V6 Le tendeur de courroie Et les deux autres courroies Ça va pas être trop dur ça Ça va pas être trop dur Allez alors On va aller dans l'été Tendeur de courroie Et d'un Ensuite On va voir Les courroies Alors ça je me base pas forcément au titre Je me base surtout A ce que je vois visuellement Donc Visuellement 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 Courroies distribution V6 Et courroies ventilateur V6 C'est juste à côté Ça tombe bien Donc je comprends Pourquoi la mission Effectivement Était payée beaucoup 4000 USD C'est pas mal Et donc je comprends Tout à fait Pourquoi Maintenant Hop On passe en mode montage Let's go Et on balance ces deux là Alors à savoir une chose C'est qu'on en est à 66 Missions dans le jeu Sans anticontrat Et il y en a 76 Donc il nous reste Il nous restera 9 Les amis Missions Après celle-ci Donc normalement On devrait être bon Et elles sont des goûts De repaired Yes J'ai réussi J'ai trouvé Voilà Donc là il nous reste Exactement 9 Missions Avant de terminer le jeu Donc je pense qu'on Terminera cette série En vidéo Et pas en live Voilà il y aura D'autres séries en live Ne vous inquiétez pas Alors remplacez Vous réparer toutes les pièces usées Faites du cheap tuning Plus 10% J'ai essayé de faire du cheap tuning Moi même Et je crois bien que ma voiture N'est plus en état de marche Il n'y a plus de puissance Elle fait beaucoup de bruit Et cela a certainement Aussi endommagé certaines pièces D'accord 6000 usd Oulala Ça c'est une grosse mission Je sens que les 10 dernières missions Du jeu vont être très compliquées Personnellement Alors remplacez Vous réparer toutes les pièces usées Faites du cheap tuning Donc on va commencer Par la chose la plus simple Et pas forcément la plus rapide C'est le cheap tuning Voilà Allons-y Soyons fous Et souvent je mets longtemps Avant de trouver Bon 10% Ça devrait le faire 10% On va essayer Attendez On va essayer déjà comme ça Ok Je vois Essayons comme ceci Je fais un peu au pif En fait voilà C'est un truc Je le fais au pif Enfin excusez-moi Pour ceux qui n'aiment pas Conflir les choses au pif Mais je fais comme je peux Pour m'en sortir J'ai envie de dire Hop Voyons voir si là je mets en plus Je voudrais du 10% C'est possible Du 10% C'est possible C'est pas possible Attendez Là ok Non D'accord je vois Moins Moins Plus Ça ça baisse Voilà C'est bon J'ai essayé de réfléchir un petit peu quand même Vous avez remarqué Que j'ai essayé de réfléchir Je me suis posé Je me suis tu Un petit instant Et j'ai trouvé Voilà Allez lancer le test Normalement on doit être Allez je dirais Plus 12 Plus 13 Je vais parler sur du Plus 14 Oh plus 14 A chaque fois je suis à 1% A chaque fois je suis à 1% du truc Je suis à 1% Voilà La force du fruit Non ça n'a rien à voir Allez Pourquoi je dis ça La force du fruit Mais n'importe quoi Allez Donc ça c'est fait Déjà une partie de la mission Qui est terminée La force du fruit Je sais pas pourquoi Remplacez ou réparer toutes les pièces Alors D'accord je vois Le mec vous avez tout compris Allez on va commencer par le scan de BD Qu'on fait à chaque fois J'ai vu aussi que dans un let's play Étranger Je ne pourrais plus vous citer le nom Mais il me semble que c'est Squirel Je ne suis pas sûr Vous connaissez sûrement pour les vidéos d'American Truck Qui vient de sortir Et c'est un streamer aussi Et bien lui il me semble qu'il avait fait un let's play Sur Car Mechanic Simulator Et c'est quelqu'un sur qui je prends relativement exemple Parce que je trouve que Il est vraiment plutôt bon dans ce qu'il fait Donc voilà Hop Voyons voir Alors Oula un problème avec le filtre ici Est-ce qu'on a un problème à l'arrière ? Pour l'instant pas visuellement de problème à l'arrière Il y a peut-être un soucis ici Parce qu'il n'a pas l'air en super état Les douilles ça a l'air d'aller Je regarde visuellement Pour commencer D'accord Donc On va changer Ah oui Il y a aussi le modèle d'allumage Alors Est-ce que les pièces en jaune il faut les changer ? Remplacer ou réparer toutes les pièces usées ? Ah d'accord Toutes les pièces usées Ça veut dire que ce qui est usé Là il faut sûrement le changer à mon avis Ok Alors on va commencer par ça Enlève moi ça s'il te plaît Merci beaucoup Non non C'est pas celui-là que je veux changer C'est celui-là Donc ça c'est le délimètre Celui-là on a un tout neuf Il me semble Ou alors on peut le réparer Soit je l'ai réparé Et on en a un D'accord je l'ai pas réparé Comment perdre un temps fou Ne pas réparer les pièces avant ? Et je sais On me dit tout le temps Mais Galax revend toutes tes pièces Que tu as Ça sert à rien de les garder comme ça Je sais Je sais mais j'aime bien C'est comme chez moi Je garde beaucoup de pièces Qui servent à rien en fait C'est ça Hop Alors On va passer en montage Tu me mets celui-là Délimètre à 100% Et ça fera déjà La première pièce De changer Il se peut qu'il y en ait beaucoup Peut-être la suspension On verra bien au fur et à mesure Les amis de la mission Parce que ouais Ça c'est une mission à 6000 USD Donc je veux bien croire Que ce soit une mission difficile Hop Alors toutes les pièces usées Est-ce que C'est uniquement Les Les rouges Ou alors Est-ce qu'il y a aussi Les jaunes Zut Mais je suis con Il fallait laisser enlever ça Du coup Pour enlever les Les faisceaux Tac Oula Il y a toutes les bougies Il y a les trois bougies Mon dieu Les trois bougies A voir si c'est pas un V6 Si c'est un V6 Il y a aussi des bougies à l'arrière Hop Je pense pas que c'est un V6 moi Peut-être Je sais pas Je sais pas trop On va voir Est-ce qu'il y en a à l'arrière Ouais Donc c'est un V6 Super Il y a apparemment Il y a les deux modèles d'allumage Il y a deux modèles d'allumage Alors vraiment S'il y a que ça C'est cool Après s'il faut changer également Les pièces en jaune Ça va être chiant Ok Ah six bougies Il faut changer six bougies Pour commencer Il se peut aussi Que ce soit Les pièces qui coûtent cher C'est pas obligé Que ce soit la mission Que ce soit dure Ça peut être juste Les pièces qui sont chères Et donc du coup Qui valent cher Et pas forcément longues non plus Hop Deux modèles d'allumage Six bougies Donc pour l'instant Deux modèles d'allumage Et six bougies On est d'accord Allez Alors je vais aller voir Si on peut les réparer Mais il me semble pas Qu'on peut réparer Toutes ces pièces là Hop Alors Deux modèles d'allumage Et six bougies Il faut que ma mémoire fonctionne Alors On va commencer par les bougies S'il vous plaît Bougie 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 Il y en a ici Une Deux Trois Quatre Cinq Six Et les modèles d'allumage On va aller voir Dans les M Même s'il vous plaît Si vous le voulez bien Il m'en faut deux Et ouais Ça coûte cher Au fur et à mesure Ça revient cher Leur connerie Ok On va les mettre On va passer en mode montage Si vous le voulez bien Modèles d'allumage Il est ici Et je me demande Comme je vous disais S'il faut aussi réparer Les pièces en jaune C'est pas non plus impossible Hop Les bougies C'est pas impossible Parce que ça vous est déjà arrivé Vous vous en souvenez Dans certaines missions Justement De devoir les réparer Comme ceci Donc bon Après on verra bien Donc là On met celui en jaune Pour l'instant J'essaie de remplacer Que les pièces rouges Je pense que c'est une bonne idée On verra bien Remplacer d'abord Les bougies Hop Il nous en reste pas Normalement Si tout se passe bien Si j'ai bien calculé le coup Voilà Ah on a pas une en rabe Une en plus du moins Une en rabe du moins Ouais Ah on avait une en rabe D'accord Ok Bizarre tout ça Bizarre 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 Me direz vous Allez Et tu mets ceci Ah yes Celui là il est en vert en plus La classe Ok Donc ça c'est réparé Maintenant on a que des pièces en jaune Ok Donc Voyons voir Est-ce qu'il y avait que ça Je pense pas Non Non il y a un manque effectivement On a pas encore tout diagnostiqué Euh Donc ouais peut-être qu'il faut changer les autres Alors attendez Est-ce qu'on peut voir un petit peu Parce que Il peut y avoir bel et bien Toutes les pièces qui sont mortes C'est pas impossible Là ça m'a l'air un peu usé en bas aussi Faudrait aller voir Mais euh Ouais je sais pas trop Donc Voyons voir Euh Au niveau des courroies encore Yes Faut changer les courroies Ouh lolo Il y a de la casse Il y a de la cassouille Il y a de la cassouille La poulie d'envoi aussi Et Ah ok Ok Man Right J'ai compris Donc La courroie B6 Ensuite Hop Le tendeur Alors les deux courroies De toute façon Le tendeur La poulie C'est tout ça va ? Ouais On va y arriver ? Oh mon de dieu C'est un truc de ouf Je vais pas réussir à tout retenir C'est pas possible là Je veux pas pouvoir tout retenir Donc Il me faut le tendeur La poulie On va commencer par le tendeur et la poulie Vous êtes d'accord Parce que sinon je m'en souviendrai pas Euh Tendeur Il me semble que c'est au bout Tendeur C'est un truc de dingue Tout ce qu'il faut changer quoi Je pense que c'est la mission Faut changer le plus de trucs Poulie d'envoi Et là il me faut les deux courroies Et ce sont des V6 N'oublions pas Et il me semble qu'elles sont juste à côté les deux Euh Voilà Courroie de vent Oula non 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 Hop celle-ci la V6 s'il te plaît J'allais me faire avoir Euh C'est tout ce qu'on a Enfin si j'ai pas mal vous allez me dire Euh On va voir J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose Donc à mon avis doit me manquer une pièce Que j'ai zappé C'est très possible que j'ai zappé une pièce Vous savez que je suis pas Je suis pas non plus J'ai pas une Une grande mémoire Hop Voyons voir Mémoire de poisson rouge moi J'ai une mémoire de poisson rouge Wesh Hop celle-ci Et bah non apparemment c'est bon Bon bah écoutez La mémoire sera peut-être pas si dégueulasse que ça Nickel Voyons voir Est-ce que c'est bon Oh c'est bon D'accord Ah ouais Faut tout refermer Donc c'est bon apparemment Effectivement Ouais on passe en montage Voilà Normalement c'est ready Je dis bien normalement c'est ready Et c'est superbe Ah ouais Oh c'est bon On s'en est bien sorti Ouais mission pas très difficile Il suffit d'acheter les pièces qu'il faut et tout Non non c'est good C'est really good Ça fait plaisir Voilà Alors écoutez du coup par contre Maintenant vu que je suis en 4G WIG Vous le savez Vous le savez Je vous l'ai dit au début de l'épisode On va faire un putain de big épisode Vous 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 rendez pas compte Allez c'est parti Effectuez la révision du moteur Le moteur de ma voiture est totalement surmené Il lui faudra une sérieuse révision N'oubliez pas de changer de l'huile D'accord Totalement surmené une révision La révision du moteur Il faudra une sérieuse révision D'accord donc en gros Il faut que je regarde ce qui ne va pas C'est ça que tu veux me dire Donc Scan au BD Comme d'habitude Et donc excusez moi pour ceux qui trouvent Que j'ai un langage assez familier Parce que oui Je suis un Comme si Je vous parlais à vous Je suis comme un de vos copains qui vous parle en fait Voilà Cool Relax Je vous rappelle que je n'ai pas 40 ans J'ai 21 ans Donc C'est vrai que j'ai vu des commentaires sur certaines vidéos Me disant que j'avais 40 ans J'ai vu un commentaire Un mec me disait Ouais mais le mec il a que ça à foutre Il a 40 ans et tout Non non J'ai 21 ans Mais oui j'ai que ça à faire Parce que j'adore faire des vidéos Et vous parler Voilà Donc Ouh là Ouh là là Ouh là là Les batteries On le voit direct Directement Batterie d'accumulateur Il me semble qu'on peut les réparer Il me semble Voilà Allez répare moi ça Direct Direct c'est la première chose que j'ai vu Et en règle générale A chaque fois que j'arrive sur une voiture C'est la première chose que je vois C'est un truc de malade ça C'est un truc de malade Allez Tu me mets ça Parfait C'est tout Imaginez il y avait que ça Ce serait marrant quoi Ce serait super marrant Alors Ouh là là Ouh là là Mon dieu Hop Alors attendez Hop par contre Tu veux bien Voilà Me placer tout ça Donc bim Tu vas commencer A me démonter Le petit plateau Tu vas me démonter ce truc là Tu vas me démonter ça Et c'est le débitmètre Qu'on va aller réparer tout de suite Les faisceaux Faudra les changer également Mais ça faut les acheter Je le sais Euh hop Alors Je vais aller réparer Le débitmètre Voilà Répare le Ah il y en avait un autre Peut-être ça m'aurait coûté un peu moins cher Bon écoutez on est pas non plus à A 2-3 euros près Enfin à 2-3 sous Parce que là je pense pas que ce soit des euros dans le jeu Quoique je sais pas Je sais pas du tout Allez remets moi le débitmètre En espérant qu'il y ait pas de problème avec le filtre Euh avec le filtre à air Hop Falloir que je tourne par contre Voilà Le dernier On le met C'est nickel Maintenant on s'occupe de l'autre Je blâme Donc ça c'est les faisceaux Oh non Toutes les bougies Ohlala Toutes les bougies C'est un truc de ouf Donc on aura fait 3 missions aujourd'hui On va finir cette mission Puis je pense qu'on s'arrêtera là après C'est vrai ça fera un petit peu trop long Pour un épisode de carte mécanique Euh le modèle de l'image il est bon Euh et apparemment Bon c'est peut-être pas un V6 Parce qu'on a pas les trucs de l'autre côté Donc là On va également observer ici la consommation Voyons voir Eh mais pourquoi ils nous C'est vachement répétitif A chaque fois ils nous mettent le temps d'heure Et toujours les mêmes choses C'est dingue ça C'est dingue Ok donc là on a 3 nouvelles pièces Je vais vérifier Attendez juste ça Non mais ça a rien à voir je pense Donc ok Ok il nous faut J'aurai qu'elle pète 3 bougies Vu qu'on en avait une en trop Euh les 2 courroies Qui sont des courroies normales Et 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 le tendeur Ok Et bien écoutez On y va C'est parti Je vais acheter tout ça Et après on démontrera le reste Et tout et tout Alors alors Pièces attachées Euh courroies tendeurs déjà Le tendeur Viens à moi Le tendeur il y est Ensuite il me faut les 2 courroies Et il me semble que j'ai oublié quelque chose C'est pas grave Falloir que j'y retourne Tant pis Donc c'est des courroies normales N'oublions pas Ce sont des courroies normales Voilà Et je ne sais plus ce que j'ai oublié Mais je l'ai faisceau Attendez Les faisceaux C'est dans les F Dans les F Euh ok L'alternateur est bon en tout cas C'est cool Allez on y va On passe en mode démontage Let's go Donc ça c'est la quad distrib Hop Non quad ventilateur Du moins qu'est-ce que je dis moi Quad distribution Pour tout quoi Celle là c'est la quad distribution Euh le tendeur Euh attend Avant je vais démontrer le reste Ah zut Fallait pas que je la remonte avant Autant pour moi Euh pourquoi ? Voilà Quad distribution Nickel Le tendeur Et enfin La dernière courroie Voilà C'est tout en vert Ça me plaît Les bougies Voilà Il me semblait que j'ai oublié quelque chose Il me semblait Mesdames et messieurs Que j'avais oublié les bougies Faut que j'arrête de chanter Ça va me casser les oreilles Un Deux Et Une troisième Voilà Je suis complètement taré aujourd'hui C'est la 4G qui me fait cet effet là C'est la 4G Ne vous inquiétez pas C'est normal Euh Allez let's go Je blâme Une deuxième Une Troisième Et une Quatrième Et enfin Les faisceaux Le Petit bloc Et C'est pas bon Voilà J'aurais dû m'en douter J'aurais dû M'en douter Alors est-ce qu'on va tout mis ici ? Ouais En même temps ça peut être plein de choses Euh J'ai pas par contre Démonter Je vais essayer de démonter Juste les filtres Parce qu'on va vérifier dedans Quand même ce qu'il se passe On sait jamais On peut être surpris Allez Hop Ah Tiens 10% Heureusement que j'ai vérifié les gars Heureusement que j'ai vérifié Ça aurait duré 10 ans sinon Allez Euh Est-ce qu'on en a un ? Il me semble pas qu'on en a à voir Filtre à huile Enfin que je vende tout ça Mon dieu J'ai trop de pièces qui servent à rien Et le filtre à huile Logiquement Faut le racheter Si je l'ai pas réparé C'est qu'il faut le racheter Ouais Filtre à huile Un simple filtre à huile Et mine de rien c'est encore une fois Une mission qui est payée chère Filtre à huile Dans les F du coup Les F Les F C'est des F Filtre 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 à huile Voilà Et remarquez que je suis moins pressé Pour faire mes vidéos Maintenant je peux vous garder encore une demi-heure J'en ai rien à faire Vu la Vu la rapidité de l'envoi sur Youtube Maintenant je m'en fous carrément C'est un truc de dingue Hop Filtre à huile Sublime Voilà Est-ce que c'est bon Toujours pas Donc on va vérifier Alors ouais j'ai un peu peur Parce que peut-être qu'il y avait un problème Avec ce filtre là Donc Je vais redémonter le bloc Parce que ouais Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un problème Avec le filtre A mon avis il va y avoir quelque chose Il y avait un problème avec le débit mètre C'est pas impossible qu'il y ait un problème carrément avec Avec le truc Bon c'est pas comme si c'était long en plus On le fait souvent ça Faut que je vérifie à l'arrière Parce que c'est vrai que j'ai pas vérifié à l'arrière Alors voyons voir Ouais 1% D'accord Effectivement Effectivement Filtre à air On en a pas non plus Allez achat de filtre à air Vous voyez vous voyez que chaque fois je me dis Ouais mais je vais regarder pour rien Je perds du temps et tout Mais en fait je perds jamais de temps T'es bien obligé d'y regarder T'es bien obligé d'inspecter Avant de voir qu'il y a un problème Parce que le filtre à air Tu peux pas le voir en fait Le jeu ne peut pas te le détecter Si je dis pas de connerie Vu qu'il est sous couvercle Hop Balance moi ça Allez c'est magnifique Putain en live on va pouvoir faire plein de trucs les gars Ça va être énorme Je vais pouvoir faire le DLC de car mécanique Je vais faire plein de trucs Vous allez adorer Vous verrez vous allez adorer Trop kiffer Allez hop Voyons voir C'est toujours pas bon Ah faut changer l'huile Faut changer l'huile les mecs Donc attendez ce qu'on va faire On va lever le bordelousse Le bordeloum le bordeloum Et on va changer l'huile Je vais aller chercher Le petit récipient Et on va essayer de bien viser ce coup-ci Parce que souvent je mets à côté Il me semble qu'on avait réussi l'autre fois Il me semble que j'avais fait mon PGM de service Hop alors dis moi Il est où ce truc Ah il est là ok Je recule Attendez Il est là cet enfoiros Voilà je pense que ça doit être bon là J'espère que c'est bon Parce que si c'est pas bon Ça va aller à côté Autant le dire Allez c'est parti Petite village Oh oui c'est bien joué Oh oui Vas-y cool Voyons cool C'est génial Franchement c'est top Dommage voilà qu'on voit pas le reste Dans le récipient C'est un petit peu con ça Ok ça c'est fait maintenant On peut baisser Et on va rechanger l'huile On va remettre de l'huile Parce qu'effectivement J'allais oublier de changer l'huile De toute façon Que je change l'huile avant ou après Faut aller forcément changer les filtres Ok Allez on y va Dévisse moi ça Et c'est parti Et lui il arrive Ça se remplit Ça se remplit Alors je vérifie avec La petite Hop Nickel La vérification de l'huile Hop On recontinue C'est comme ça en plus ça fait Glou 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 C'est énorme J'aime Alors encore un petit peu Encore un tout petit peu Et on sera bon Là je pense qu'on est bon Yep on est ready Largement ready en plus On va remettre quand même Le petit truc Parce qu'on peut savoir Quand c'est bon Que quand on a remis ça Voyons voir Yes c'est bon On a tout fait Mais Qu'est-ce qu'il est fort Ce galaxo Qu'est-ce qu'il est fort Ah je suis content Franchement je suis super content Donc là ce qu'on va faire On va aller mettre des points de compétence Je vous l'avais dit dans le jeu Et d'accord On verra ça la prochaine fois Hop Allons les amis Ici on va mettre des points de compétence Dans le jeu manuel Alors Manuel 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 Niveau 7 Ouais je vais tout améliorer On a combien Ah je vais tout vendre au fait Ce qu'on m'a dit Pièces usagées C'est quoi je voulais vendre C'est où qu'on vend les pièces Attendez que je dise pas de conneries Où est-ce que je vais vendre mes pièces Ah oui dans l'inventaire Voilà Inventaire là je vais tout vendre Du coup Ouh là ça lag Oh Vendre la totalité On y va ou on y va pas Hein Allez on vend 6800 Nickel Allez vend Vend tout De toute façon je rachèterai tout après Ok Il nous a fait 6800 USD quand même Oh comme ça a lagué Vous avez vu dans ce menu là C'était énorme C'était terrible Ah ouais ça a lagué à mort Allez c'est parti Donc là on améliore tout D'un niveau Allez plus que deux niveaux Et on est à 100% Et limite je pourrais tout prendre Limite je pourrais tout prendre Mais après c'est 4500 Allez 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 On y va On y va On y va on balance tout les mecs On balance tout notre argent là dedans Voilà je dépense plus rien maintenant On est à plus de 10 000 On est à 11 053 USD On est niveau 9 Plus qu'une amélioration Plus qu'un niveau Pour être à fond Parce que je pense qu'il y a que 10 niveaux Dans le jeu en tout cas C'est super intéressant Et voilà On augmente évidemment les revenus On augmente les pièces Qui sont découvertes par hasard Donc c'est important quand même 2% de réduction en plus Chez le concessionnaire à chaque niveau Et 10% de choses en plus Pour la réparation réussie Bon ça par contre j'ai pas trop compris Parce que moi pour la réparation J'ai toujours réussi à réparer à 100% Mes appareils Alors peut-être que j'ai toujours eu de la chance C'est pas impossible Je sais pas moi en tout cas C'est parfait On peut également faire une demande de prêt Honnêtement je vois pas Vraiment vu ce qu'on fait dans le jeu Je vois pas où on aurait besoin De faire une demande de prêt Bah ça je tiens à vous le dire Alors on aurait pu aussi acheter En pièces comme ceci Donc en pièces usagées Mais c'est vrai que Moi je prends directement En pièces détachées Donc certes c'est plus cher Mais en tout cas voilà On a des pièces vraiment neuves Et puis je trouve que c'est bien Voilà Puis on a les moyens aussi On a les moyens de le faire Donc on se gêne pas Bref Et bien écoutez merci à tous Oh ce sera une jolie voiture Pour la prochaine fois Quoique Bon ça y'a pas en dégoût Moi j'aime bien C'est un petit peu campagnard C'est un petit peu Smallville et tout Tu vois Troupe bien américain quoi Bref Bah écoutez merci à tous D'avoir suivi cette vidéo D'avoir suivi cette vidéo Sur K-Mécanique Simulator 2014 La première vidéo Sur la chaîne de simulation Uploadée en vidéo En 4G Pardon En 4G WIG Encore une fois merci A WIG Pour ce partenariat Je vous assure Qu'on va en faire Bonne utilisation Et que vous allez En être content Evidemment Sur les chaînes Youtube Voilà Merci à tous Vive les jeux vidéo Les amis Portez-vous bien Et à la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501